Début de semaine à tous, bienvenue à Montréalité. Aujourd'hui, François Charon nous présente le défi Entreprends-toi. On se rend à la Chine pour un concours de photos et des suggestions d'activités engagées pour cette semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous commençons aujourd'hui l'émission sous le thème de l'entraide. L'extrait que vous venez de voir est tiré de la web-série 3-2-1 Bonne action où deux rappeurs se promènent à Montréal et aident les itinérants, aident les gens à déménager, bref, font le bien autour d'eux. Number one is Kize. Donc, vous vous êtes inspiré d'une vidéo américaine qui a beaucoup circulé sur le web, qui, si je la traduis, se nomme « Faire sourire un sans-abri ». Pourquoi vous vous êtes inspiré de cette vidéo-là et pourquoi vous vouliez faire le bien? En fait, moi, j'ai posté cette vidéo-là sur le mur de Skize et j'ai dit qu'on devrait faire la même chose. On devrait faire du bien autour de nous. Puis, tu sais, ça fait rire. Skize, il y avait déjà une bonne visibilité en tant qu'avec vlogueur-vlog. Puis, bon, bien, on s'est dit que, dans le fond, on pourrait essayer ça. Puis, on l'a fait. Puis, ça a été super plaisant. On a eu une belle complicité durant la journée. Parce que vous vous connaissiez quand même avant. On se connaissait. Dans le fond, on se promenait des fois dans les shows hip-hop et tout ça. Puis, c'est drôle parce que moi et Rwanda, au départ, on ne se parlait pas tant que ça. On se voyait et tout ça, mais... Ce n'était pas la bonne entente. Oui, ce n'était pas l'amour. Là, on s'aime. On va se marier bientôt. Oui, c'est ça. Mais depuis, c'est ça, depuis qu'on a fait ça, qui était supposé être seulement un vidéo, un vidéo pour montrer, tu sais, que c'était possible d'aider tout ça, bien, nous autres, on a décidé de continuer par la suite. Puis, c'est devenu 3D, un bon accent. On continue à voir des extraits, donc des moments où vous avez aidé, un moment où vous avez aidé les gens à déménager. Quelle est la... Parce que vous avez fait plusieurs vidéos. Oui. Quelle est celle qui a été la plus marquante pour vous? Je suppose Lac-Mégantic. À mon avis, c'est Lac-Mégantic. C'était... Skies, il m'appelle. Il disait, il est arrivé quelque chose. Moi, je dormais. Puis, Lac-Mégantic, grosse explosion. On s'en passe les détails. Tout le monde sait ce qui s'est passé au Lac-Mégantic. Nos sympathies, d'ailleurs, à toutes les personnes qui ont perdu des proches. Mais, puis là, on s'est dit qu'il fallait essayer quelque chose. On a réuni tous nos contacts. On s'est dit qu'on va aller rapatrier de la nourriture, des trucs comme ça. On avait un 45 pieds disponible pour débarquer là-bas avec... essayer de remplir le camion. Finalement, Skies avait des contacts à l'interne, puis... En fait, j'ai posté comme quoi qu'on voulait donner un coup de main sur Facebook. Il y a une fille de là-bas, de l'armée du salut, qui m'a contacté. Elle m'a mis en contact avec des gens d'armée du salut de Montréal. On a pu faire un point de repère pour les gens qui apportaient du linge, de l'eau, des denrées non-périssables et tout ça à un point de repère. Puis, finalement, nous autres, étant donné que vu que ça, c'était fait, on sentait plus vraiment le besoin d'aller là pour le moment. Puis, finalement, nous, on s'est dit qu'on voulait aller jusqu'au bout de ça. On va le faire pareil, tu sais. Fait qu'on a... J'ai appelé, dans le fond, la compagnie de discount. Ils nous ont prêté un camion pour une journée. Puis, on s'est rendu là-bas. Merci, discount. Merci. Puis, on s'est rendu dans le fond, là-bas. J'arrêtais dans les commerces. J'allais voir les gérants, puis ils nous donnaient du stock. Puis, on s'est rendu jusqu'à là-bas. Mais pourquoi vous voulez aider les gens tant que ça? Parce que c'est sûr que les esprits mal tournés pourraient se dire, ils cherchent une certaine visibilité. Vous êtes quand même des artistes. Vous faites de la musique. Donc, quel est le but? Quelle est la motivation derrière qui est là? Est-ce qu'on... Bien, tu sais, 3-2-1, bon accent, ça vise surtout à montrer aux gens que, tu sais, comme temps de la main, c'est bénéfique autant pour soi que pour les autres. Puis, moi, je ne m'en cacherai pas. La visibilité, c'est important. Ça va servir à quelque chose dans le but de... Plus que tu vas avoir de gens qui vont te regarder, plus que tu peux influencer positivement ton prochain, faire du bien autour de soi. Puis, tu sais, je pense, toi, avec... Tu as plus d'expérience avec le vlog et tout ça. Le vlog en tant que tel, j'ai plus de visibilité quand je fais mes vlogs ou quand je fais ma musique que 3-2-1, bonne action. Moi, j'ai voulu utiliser ça, utiliser la visibilité que j'avais déjà pour justement répandre ce mouvement-là qui est en train de prendre de l'ampleur et tout ça. Puis, c'est vraiment le fun. J'ai d'autres vlogueurs, des fois, qui m'appellent « Hey, prochaine fois que tu en fais un, on veut participer et tout ça. » Puis, il y a un sentiment de... Quand on fait une bonne action, qui est... C'est indest... C'est gratifiant. C'est gratifiant. C'est le mot cherché. C'est gratifiant. Puis, il y a tellement de choses qui sont comme négatives qui circulent soit sur l'Internet ou à la TV ou des trucs comme ça que... Ça prend des choses positives dans la vie. Est-ce qu'on vit dans une époque où l'entraide a disparu? Pas disparu, mais je pense qu'elle n'est plus dans les valeurs... Elle n'est plus transmise aux enfants. Je trouve que les jeunes sont très centrés sur eux-mêmes, leur propre personne et tout ça. Puis, ce qu'on veut montrer, dans le fond, avec la web-série, c'est justement que c'est possible d'aider les gens. Il y a encore des bonnes personnes sur la planète puis il faut s'entraider comme ça. C'est important. Est-ce que dans, justement, le milieu de la communauté et pop, le milieu rap à Montréal ou ailleurs au Québec, il y a cette forme d'entraide-là? Comment ça s'articule? Je te dirais qu'à Montréal, c'est plus... Les artistes sont plus centrés un peu sur eux-mêmes. Il n'y a pas beaucoup d'unités alors que... Comme vous, vous ne l'avez pas le grand amour au départ. Peut-être un bon exemple. Non, c'est un bon exemple. Mais, tu sais, à Québec, par exemple, tu peux voir une unité dans le rap. Les gens sont unis, ils serrent les coudes. Puis, tu sais, chaque artiste pousse l'autre. Puis, tu sais, c'est vraiment très fort, très solidaire. Alors qu'à Montréal, bien, il y en a encore beaucoup. On a beaucoup de choses à apprendre de Québec, de la ville de Québec, mais on est tout aussi fort. Et vous venez de Rivière-des-Prairies, de Saint-Léonard. Est-ce que c'est des quartiers, justement, où l'entraide... C'est des quartiers où il y a des communautés de C-Series. Est-ce que l'entraide est là? Au contraire, les besoins sont grands, parce que c'est là aussi que vous allez aider les gens dans vos capsules. Bien, on va un peu partout. Puis là, justement, dans les prochaines, on veut vraiment aller ailleurs. Personnellement, moi, ce que je vois dans mon coin, je vais donner un exemple de l'hiver. Je vois les voisins, justement, qui s'entraident, la souffleuse et tout ça. Puis je trouve ça quand même assez bien. Les gens, ils sortent, des fois, il y a du monde de pogné dans la neige, ils vont les aider. Puis je trouve ça bien. Puis, écoutez, à Rivière-des-Prairies, il y a plusieurs organismes qui existent. Moi, j'ai fait des formations de leaders positifs à l'entreprise Le Phare, qui était avec un dénommé Jules, qui est respecté à son âme, il est mort. Mais je veux dire, il y a beaucoup d'entraide. Il y a les actions bénévoles. Il y a l'équipe RDP avec Pearson Vaval. Je veux dire, il y a beaucoup de support. Puis les gens, ils sont là. Puis c'est clair qu'on est solidaires entre nous, entre le quartier, c'est sûr. Mais je ne sais pas, je n'ai pas d'expérience précise. Oui, oui. Non, mais c'est intéressant de voir que c'est ce qui se passe aussi dans certains quartiers. Peut-être qu'on peut juste préciser que vous n'acceptez pas les dons. Vous voulez simplement encourager les uns à prendre aussi, peut-être, de faire des bonnes actions et de faire plus d'entraide. Merci d'avoir été là. Vraiment. Merci. Puis continuez à faire vos capsules. Merci. 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 Merci.